Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée au terminale général en enseignement scientifique donc ici nous allons nous intéresser à l'évolution humaine donc sans trop perdre de temps nous allons nous intéresser à la philogénie donc qui permet d'établir les relations de parenté au sein du groupe des primates et ensuite dans le second temps on va s'intéresser à l'histoire évolutive de l'homme alors déjà qu'est ce que c'est que la philogénie la philogénie donc ça est tout simplement la science qui va permettre d'étudier comme ça les relations et notamment plus particulièrement les caractères morpho anatomique des êtres vivants genre par exemple la présence d'un nez la présence d'une queue ou la présence aux pattes de yeux ou de pouces opposables ça c'est la philogénie alors du coup c'est pour ça qu'en classe de 6e on vous introduit donc deux choses pour classifier les espèces et bien en fait pour classifier les espèces donc selon leur caractère puisqu'en 6e en fait on faisant les caractères et même de façon générale au collège vous avez toujours travaillé en fonction de caractère pour classer les espèces et bien pour classer les espèces en fonction de leur caractère donc de manière philogénique et bien vous avez utilisé philogènes ok et donc concrètement qu'est ce que vous faisiez vous remplissez ce qu'on appelle un tableau de caractères comme je vous montre à l'image de gauche et dans ce tableau de caractères vous indiquez les caractères qui étaient présents ou non au sein des êtres vivants après en 6e donc vous aviez fait ce qu'on appelle une classification en groupe emboîtée donc en fonction des donc en gros comme ça les espèces qui vont ensemble en fonction des caractères communs qu'ils ont et donc plus on est au centre de la boîte et plus on a de caractères en commun et plus au contraire on est dans la boîte la plus grande la plus extérieure et plus comme ça le et moins on a de caractères en commun ok vous voyez ce que je veux dire et après donc par la suite et bah cela se transforme en un arbre de parenté ok ou bien arbre phylogénétique en fait ce serait plus précis phylogénique plutôt et donc sur l'arbre phylogénique on va donc indiquer comme ça différentes choses tout d'abord les ancêtres communs on va les symboliser par des carrés en général qui partent entre deux intersections branches donc l'intersection entre deux branches vous allez mettre un carré et donc ça ça va être un ancêtres communs et après donc en fonction et bah en fonction donc des caractères que vous avez en commun ou pas avec les espèces vous allez les symboliser par des types flèches ok par des types flèches ou des petits traits où justement vous allez indiquer les caractères qui est en commun et qui peuvent rien distinguer telle ou telle espèce et donc par l'étude de la phylogénique et bah ainsi on montre tout simplement que les humains vont posséder donc des caractères en commun avec les primates tels que par exemple les mains contenant un pouce opposable et donc des ongles pleins ok et donc c'est pour ça que les humains peuvent classer dans le groupe des primates pour cela également au sein des primates donc il faut savoir que toutes les espèces vont partager de nombreux caractères morpho anatomiques avec deux grands singes tels que les gorilles les ourontans les chimpanzés dont justement l'absence de vue et donc cet ensemble là l'ensemble des primates ainsi que l'ensemble des grands singes on va s'assemble sa forme un ensemble un peu plus grand qui est l'ensemble des ourontans ok et puis ensuite dans un deuxième dans un dernier temps ce qu'il faut savoir c'est que tout simplement et bah en fait les humains donc vont posséder le plus de similitudes au niveau du jeu au niveau génétique avec le grand singe et puis particulièrement avec le chimpanzé dans ce contexte on va essayer de s'intéresser à l'évolution à l'histoire évolutive des humains alors tout d'abord premièrement à s'intéresser à l'émergence d'un ligne humaine donc la ligne humaine déjà qu'est ce que c'est c'est tout simplement l'ensemble des êtres à l'ensemble des êtres vivants qui va appartenir donc aux groupes au monde ainsi que les espèces qu'on a retrouvé fossiles et qui appartiennent à ce groupe là donc ainsi la paléoanthropologie va révéler que la ligne humaine donc émerge au sein des primates africains lorsque certains espèces donc vont devenir de plus en plus bipètes ok donc concrètement qu'ils vont bien tenir sur les deux jambes et à plus en plus droit comme nous sommes et donc probable et ça c'est lié probablement sur l'influence d'un changement de conditions environnementales et donc la séparation de la ligne humaine avec la ligne des champs posés on l'estime à peu près à 8 millions d'années ok ensuite concernant l'évolution du groupe au monde il va encore évoluer au cours du temps puisqu'en effet à partir de 2 millions d'années le groupe au monde il va se diversifier et donc aller progressivement coloniser différents lieux sur terre donc ça on l'a vu l'an dernier en spécialité SVT assez rapidement mais donc ainsi il va coloniser l'Europe l'homme de Neandertalys donc l'homme de Denisova par exemple donc il va aller coloniser l'Europe l'Asie mais pas cru il va aller aussi coloniser l'Amérique il va aller coloniser donc tout simplement d'autres continents comme l'Asie ou encore l'Océanie ok bravo donc au cours du temps forcément pour s'adapter au milieu du coup l'espèce humaine va donc développer des capacités de plus en plus complexes par exemple l'homme de Denisova ne veut pas adopter les mêmes réflexes et donc la même alimentation que l'homme qui vit en Océanie parce que tout simplement le milieu n'est pas le même ok et ainsi donc on va voir aussi par conséquent un changement des habitudes et donc de l'alimentation progressivement bah selon le milieu de vie ou lait que ce soit pour si en Europe ou que ce soit si en Océanie par exemple et également vous allez avoir d'autres éléments qui vont évoluer tels que le langage tels que la production d'outils ou encore bah le microbiote donc ainsi cela permet de justifier le fait que tout simplement et bah la transmission des caractères donc au sein du groupe des humains et bah ne se fait pas uniquement d'un point de vue génétique mais au contraire il va s'effectuer par deux processus que ce soit l'apprentissage ok notamment et bah le fait de devoir s'adapter comme ça au milieu le fait de devoir modifier son alimentation modifié tout simplement sa manière de vivre le fait d'acquérir un nouveau langage et bah en fait ça ce ne sont pas des caractères qui sont hérités de l'évolution mais au contraire ce sont des caractères qui sont tout simplement appris et donc que l'on transmet par apprentissage uniquement de même l'intelligence pour faire une petite parenthèse aussi ceux qui pensent que bah l'intelligence c'est juste lié à certaines classes de personnes à certains types de personnes non en fait l'intelligence se développe c'est un caractère qui se développe au cours du temps de la vie d'un humain et qui se transmet uniquement par le biais et bah de l'apprentissage et d'ailleurs bon l'intelligence comme si c'était un caractère mais en fait l'intelligence c'est relative ok bah vous mais on va dire la culture donc le fait que vous ayez beaucoup de connaissances et bah ça c'est quelque chose qui se développe ok par le biais de l'apprentissage et non par transmission génétique voilà pour l'espèce homo sapiens donc il faut savoir que homo sapiens tel que nous sommes aujourd'hui et bah en réalité il est pas si vu que ça homo sapiens homo sapiens donc c'est une espèce de l'année humaine qui date d'il ya 300 mille ans voilà 200 mille ou 300 mille ans à peu près et donc qui a tout d'abord émergé en afrique pour ensuite aller conquérir un ensemble du monde progressivement ok en cohabitant parfois ou même en s'hybridant avec deux espèces telles que les hommes de neanderthalien ok et donc en fait depuis l'extermination de ces derniers il ya à peu près 30 millions les hommes modernes entre guillemets sont les seuls représentants de la ligne humaine ok bravo c'est pour ça la ligne humaine est très compliqué à reconstituer puisque en fait bah concrètement il ya juste homo sapiens qui la représente on n'a pas homo neanderthalise on n'a pas homo erectus et tous les êtres êtres vivants donc de la ligne humaine c'est pour ça que la ligne humaine on peut considérer ces homo sapiens actuel plus tous les autres êtres vivants à l'état de fossiles donc qui appartenait quand des caractères en commun comme ça avec homo sapiens et donc en fait concrètement la compréhension de l'histoire évolutive de la ligne humaine on va donc essentiellement la reposer sur l'étude bas tout simplement de fossiles donc par exemple les crânes les os ou encore les mandibules mais également donc de l'identification assez délicate est souvent discutable donc de caractères qu'ils ont en commun avec nous alors ça oui on peut discuter parce que bah en fossiles c'est compliqué à enfin c'est compliqué d'estimer vraiment juste en étude en fossiles bah les caractères qu'ils n'ont pas en commun ça nécessite beaucoup de techniques tel que bah déjà observer l'os tel qu'il est présent après il faut faire des datations donc c'est très compliqué et c'est pas évident du tout du ok alors des datations là ce serait juste pour retrouver l'âge maintenant auquel l'homme vivait donc des datations par exemple au carbone 14 en particulier voilà pour ceux qui font sps vt du coup vous savez de quoi je parle même ceux qui font sps physique aussi du coup vous savez de quoi je parle datation carbone 14 mais également donc bah on peut aussi essayer à partir de fossiles de retrouver certains caractères comme je vous dis qu'ils ont en commun et en fait depuis le début du 19e siècle des techniques génétiques et moléculaires permettant d'apporter un éclairage nouveau sur les relations entre les espèces humaines ayant existé et donc nous actuellement va se faire particulièrement en utilisant l'adn l'adn fossiles et donc en nous comparant avec l'adn actuel voilà et donc ça c'est pas forcément quelque chose qui est facile non plus ok et ainsi ça ça a été fait assez récemment mais du coup pour ceux qui ont fait sps vt vous le savez déjà mais à l'aide en fait des fossiles et même de l'être humain actuel et bah on va pouvoir comme ça reconstituer là c'est le séquençage pardon de tout le génome et ça c'est une technique a été misé au point qui est très récente finalement c'est à partir seulement de 1960 qu'on a commencé à pouvoir séquencer comme ça tout le génome humain et donc petit à petit à reconstituer les liens entre nous et les êtres fossiles passés ok voilà à partir de suite pour cette vidéo là j'espère que t'as plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker commenter et voilà j'ai tout à l'heure pour mathématiques et en sciences